Namaste. Bienvenue, chers auditeurs. Encore une fois, je suis très heureux d'être en votre présence et j'espère que mes quelques paroles vont vous apporter la motivation nécessaire et des réponses à vos questions afin de cheminer spirituellement selon la voie directe que nous offre l'Advaita Védenta. C'est ce que je fais depuis des années, depuis une trentaine d'années. J'ai étudié et je pratique cette méthode et c'est aujourd'hui ce que je tente de vous enseigner. C'est ce que j'appelle en fait la voie du vide intérieur. Je vais m'expliquer. Je vais prendre votre cas en particulier. N'as-tu jamais ressenti une espèce de vide intérieur? On dirait que c'est ici, dans la poitrine. Il y a comme un puits sans fond, un trou noir, un vide. Un vide fait d'espace, d'éternité, d'infini. Un vide qui semble ne jamais devoir être comblé d'aucune façon que ce soit. Nous avons tous ce vide en dedans. Et comme je le dis, nous essayons de le combler et de le combler de bien des façons. Prends le temps d'y réfléchir un peu et de le sentir. Quand on aura l'occasion, peut-être ce soir en te couchant, laisse-toi descendre dans le fond de ce vide. Il y a comme un trou ici, dans notre cœur, dans le centre du corps. On appelle ça le hara, le centre. Le centre de l'être, le cœur de l'être. C'est aussi le cœur spirituel qu'on appelle. Ce centre, ce chakra, si l'on veut, c'est un vide immense. Et on tente de le combler. On tente de le combler avec des biens matériels, des sports, des loisirs, des activités de toutes sortes. Avec des buts, avec des objectifs. Si on peut atteindre ceci ou cela. Si on peut gagner ceci ou cela. Si on peut conquérir tel cœur, telle personne, telle personnalité. Si on peut acquérir de nouvelles qualités. On a de l'ambition, on a des projets. On tente de remplir ce vide avec des biens matériels surtout. Ou encore avec du sexe et de l'alcool ou des drogues. Des réalisations et des relations superficielles la plupart du temps. On fait tout pour remplir ce vide. Mais il est comme un immense trou noir. Je l'ai dit dans une vidéo précédente. Il est comme un immense trou noir. Il avale tout ce qu'on lui donne et tout disparaît dedans. Mais il n'est jamais comblé. Il demeure toujours un trou noir, un trou vide. On fait tout pour ne pas ressentir ce vide. Il se peut aussi que tu te sentes très solitaire. Que tu sois habité d'un sentiment de solitude très intense et très profond quand tu descends dans le vide. Tu te sens tout nu et tout seul. T'as l'impression qu'il fait froid même. T'as l'impression qu'il manque quelque chose. C'est un vide obscur et silencieux. C'est un vide dans lequel on a peur de plonger. On a peur de faire l'introspection nécessaire pour descendre dans ce vide. On ne veut pas le pratiquer. On ne veut pas le voir. On fait tout pour ne pas le ressentir. On le comble. On le comble. On le comble. On mange. On consomme. On achète. On essaie. On expérimente. On acquiert. On acquiert. On acquiert. Connaissance. Bien. Relation. Tout pour ne pas ressentir ce vide. Pourtant, c'est en plongeant dans ce vide, en en faisant pleinement l'expérience que nous redécouvrons notre vraie nature. Eh oui. Prends le temps de plonger dans le vide. Parce que ce vide, c'est le soi. C'est toi. C'est ce que tu es vraiment. Nous sommes ce vide et ce silence. Ce vide qui est ni être, ni non être. Ce vide que l'on pourrait appeler sans nom, sans repère. Mais qu'on pourrait tout de même nommer le soi. C'est un vide qui est plein de possibilités. Un vide qui a tous les pouvoirs. Ce vide, c'est ce que j'appelle la conscience primordiale. C'est ce vide dans lequel nous descendons quand nous descendons dans un sommeil profond la nuit. Un sommeil sans rêve. C'est dans ce vide que nous sommes situés. Un vide fait de silence et de paix, de calme, de sérénité. Un vide infini. Un vide immense. Plus immense encore que l'univers. Il est semblable à l'état de sommeil profond, je dis. Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a plus aucune perception. Il n'y a plus aucun sentiment, plus aucune émotion. Pourtant, au réveil, on le sait, on était bien dans le sommeil profond. Parce que c'est notre état véritable. C'est la belle attitude. C'est ça, la belle attitude. C'est la paix, le calme, la sérénité, le silence, l'éternité, l'infini. Et aussi la solitude. Parce que la solitude n'est pas un mal. Si tu y réfléchis, tu es tout seul dans ton rêve. T'es le seul à percevoir ce que tu perçois. Oui, tu es le centre de l'univers. Parce que là où tu es, c'est le centre. Tu es le centre des perceptions que tu as. Et c'est ainsi pour chaque individu. Et probablement, chaque chose ou chaque objet qui est doué d'une conscience, ne serait-ce que partielle. Nous sommes toujours le centre de notre univers. Toujours tout seul dans notre monde. Et quand on descend dans ce centre vide, dans ce trou béant, dans ce puits sans fond, on se rend compte que c'est là qu'est notre vraie nature. Nous sommes ce silence. Nous sommes cette paix. Le soir, c'est ce vide. Il faut plonger dedans. Comme on plongerait dans un puits sans fond. Ça demande du courage. Ça demande de l'audace. Ça demande de la persévérance. Imagine-toi, imagine la scène. Tu es sur le bord d'un gouffre sans fond. Tu le regardes, tu ne vois rien parce que tout est noir. Tu n'as aucune idée dans quoi tu vas te lancer. Aurais-tu courage de te lancer? Aurais-tu courage de planter, de plonger la tête la première dans ce trou, dans ce puits béant, sans fond, sans savoir ce qui t'attend, sans savoir ce qui va arriver? C'est pourtant l'expérience qu'on doit tenter. Descendre dans ce trou béant qui est à l'intérieur de nous. Descendre dedans et ressentir, connaître par expérience ce qui se produit quand on descend dans ce vide, sans essayer de le combler, quand on l'accepte tel qu'il est. Es-tu prêt à faire ce vide? Es-tu prêt à l'expérimenter? Es-tu prêt à plonger dans ce puits? Voilà la question. Voilà vers où doit se porter toute ton attention et ton ambition. Voilà ce que tu as à désirer. Voilà ce que tu as à pratiquer. Pratique-le le plus souvent possible. Tu peux le faire pendant la journée, si un instant t'est donné, mais tu peux le faire surtout avant de t'endormir le soir. Quand tu es tout seul dans ton lit, dans la noirceur, dans le silence, tu peux plonger dans le vide et l'expérimenter. Descendre en vide pour voir ce qu'il y a. Qu'y a-t-il au fond de la solitude? Qu'y a-t-il au fond de ce vide? Eh bien, il y a ta vraie nature, il y a le soi. C'est ça que tu es. Que veux-tu vraiment? Pose-toi la question. La question se pose. On a le droit de se poser des questions. Que veux-tu réellement? La gloire, la richesse, l'ambition, la réussite, la popularité, l'amour. Que désires-tu vraiment? T'as le droit de désirer. T'as le droit de vouloir devenir riche, de devenir populaire, de devenir aimé par tous et chacun et admiré par toute la population du monde. T'as le droit. T'as parfaitement le droit. Mais tu passes à côté du bon chemin. La vraie vie, elle n'est pas extérieure. Elle ne vient pas des autres. Le bonheur ne vient pas d'autrui ou des choses. Tout ça, c'est dans ce vide-là. Quand on descend dans le vide. Parce que quand on est dans ce vide, on n'a plus besoin de rien d'autre. On est comblé, on est satisfait. On sait que tout n'est qu'illusion, finalement. Tout n'est qu'un simple rêve. Ce que tu vois autour de toi, c'est un rêve un petit peu plus complexe que les rêves que tu fais lorsque tu dors la nuit. Tu sais, quand tu dors la nuit, ton rêve, il est mental. Uniquement mental. Il n'y a rien de vrai, rien de réel dans tout ça. C'est le fruit de ton imagination, de ta mémoire, ou des émotions, ou des choses qui se sont passées durant la journée. Il n'y a rien de réel à ça. C'est un rêve. Tu le sais, quand tu te réveilles. Ah, ouf! Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. C'est passé. Eh bien, la vie présente au réveil, c'est un rêve, lui aussi. Un rêve un peu plus complexe. Un rêve un peu plus compliqué. Comme un jeu vidéo qui semble tellement réel. C'est une expérience. Mais ça reste une expérience mentale. Tout est filtré par le mental. Toutes tes perceptions passent par le mental. Tout cet univers n'est en fait qu'un petit choc électrique, des synapses dans le cerveau qui se collent, qui se connectent. Ce n'est qu'une toute petite expérience, une toute petite étincelle que tu perçois du monde. Tu ne vois jamais le monde tel qu'il est. Tu le vois tel que tu le vois. Tu vois tel que tu perçois avec tes sens. Qu'il s'agisse de sens intérieur ou extérieur, comme l'abattement de ton cœur ou l'arrivée d'un train. Tout ça, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un rêve. Et on le sait quand on se rend compte qu'on est ce vide intérieur. Quand on prend connaissance de ce vide et qu'on l'habite, qu'on accepte de l'être pleinement, on se rend compte de l'illusion du monde. En sanskrit, on dit maya. On a traduit ce nom par le mot illusion, mais ce n'est pas exactement vrai. Maya veut dire une réalité, mais une réalité qui n'est pas durable. En effet, le monde, il naît et il meurt. Il apparaît et il disparaît. Certes, on sait tous que la planète va mourir un jour. Elle va disparaître. Elle va s'effondrer dans le soleil. Elle va exploser ou je ne sais trop. Ou peut-être sera-t-elle détruite par un rayon solaire, une météorite, une bombe atomique, ou peu importe. On sait qu'un jour, la planète va avoir une fin. Notre vie aussi va avoir une fin. Je vais devenir vieux. Je suis déjà, d'ailleurs. Je vais devenir probablement encore plus vieux et mourir un jour d'une maladie quelconque. Toi aussi, tout le monde le fait. Mais à chaque instant, il y a une fin du monde. À chaque nouvelle perception, c'est la fin d'une ancienne perception, le début d'une nouvelle. C'est ça, Maya. Tout ce qui naît, meurt. Tout ce qui apparaît disparaît. Ce n'est donc pas réel. Ce qui peut être réel, c'est ce qui dure indéfiniment, qui n'a ni début ni fin. Voilà ce qui est réel. La réalité ne peut pas naître. Il disparaît à un moment donné. Elle est réelle, mais seulement pour un temps. C'est ça, la Maya. Ce que tu cherches vraiment dans ta quête spirituelle, il est situé là, dans ce vide. C'est en entrant dans ce vide que tu peux trouver. Par la méditation, par l'introspection, par la contemplation et l'aide de l'intuition qui te guidera sur le chemin. Comme je l'explique souvent, tu peux retrouver ta vraie nature, retrouver ce vide intérieur. Je sais, cela demande du courage, de la ténacité, de la persévérance. Cela fait même peur. En effet, les premières fois qu'on essaie de descendre dans le vide, on est compris d'un vertige. Le vide, c'est épeurant. C'est ça qu'on a appris. Et pourtant, c'est là qu'est la solution. Plonger à l'intérieur de soi et trouver qui nous sommes vraiment. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me faire venir vos commentaires sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U à commercialgmail.com. C'est toujours un plaisir de recevoir de vos messages et j'y répondrai le plus rapidement possible. Soyez-en assurés. À la prochaine.